Dans le cadre d'une formation BPGEPS Loisirs Tout Public, avec l'organisme CPCV, le BPGEPS nous permet de devenir animateur professionnel. Cette formation est composée de 10 unités capitalisables, dont une qui est une option audiovisuelle. Nous nous retrouvons donc au Centre Social de la Garde avec Agnès Maury, notre formatrice audiovisuelle, pour apprendre à utiliser un nouveau support qui est la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Agnès. J'ai commencé dans l'animation, j'ai fait un DUT carrière sociale, et puis j'ai travaillé dans différentes structures d'animation socio-culturelle, des centres sociaux, des maisons de la culture, maisons pour tous, etc. Et puis j'ai eu la chance en 2003 de rencontrer Antoine Dufour, qui travaillait au Centre Social Herbel, et qui a eu l'idée géniale de monter une télévision participative dans son centre. Donc je me suis énormément intéressée au projet, j'ai été embauchée dans ce centre-là, et puis j'ai eu l'opportunité de passer un BTS audiovisuel. J'ai créé mon association, les films du papillon, ce qui me permet là de proposer différentes formations, de faire des ateliers avec les centres sociaux, des films institutionnels, des captations, etc. Pas mal de choses, toujours dans l'audiovisuel, et avec l'animation en plus, ça c'est vraiment, c'est exactement ce que je veux faire. Et maintenant, je vous propose de retrouver les stagiaires en personne. Donc je suis avec Laurent, qui est stagiaire BPGEPS, avec Asia. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que t'apportes cette formation audiovisuelle ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Déjà, je découvre ce qu'est l'audiovisuel, et ce qu'est la technique de montage, et surtout l'approche au niveau des différents supports, qui peuvent être le reportage, qui peuvent être la fiction, la captation. Donc tous ces domaines-là, je ne les connaissais pas, et je les ai découverts ici. Écoute, cette formation audiovisuelle m'apporte pas mal de connaissances, et de techniques que je n'avais pas avant, puisque j'ai eu fait des courts-métrages avec des enfants, et c'est vrai que je faisais souvent appel à des professionnels, ou des associations qui se trouvent dans le quartier. Donc la formation audiovisuelle, elle me permet de découvrir une technique que je ne connaissais pas vraiment, et surtout elle me permet de voir comment dans mon métier, qui est l'animation, cette technique audiovisuelle, elle peut être un outil qu'on peut réutiliser sur le terrain avec des publics. Aujourd'hui, après les différentes séances que tu as pu avoir en audiovisuel, est-ce que tu te sens capable de transmettre cette technique, et ces connaissances en audiovisuel ? Oui, je me sens, je me sens de la transmettre avec toute modestie, parce qu'après ce qui est intéressant aussi, c'est après de leur laisser libre expression. Rapidement, on peut être capable de faire un film, voire un reportage avec un groupe de jeunes. On a abordé en formation un petit peu la pédagogie qui pouvait se mettre en place avec l'outil audiovisuel, donc quel jeu on pouvait faire avec la caméra, comment on pouvait faire passer un peu les connaissances sur les différents plans, etc. Et puis sur le fait d'investir aussi les enfants dans leur rôle à travers une fiction, un reportage. Et je pense que maintenant, oui, je pourrais. L'outil audiovisuel semble donc être un support d'animation dans l'air du temps, et on pourrait bien voir sa pratique se généraliser dans les années à venir. L'obésité augmente de plus en plus en France. Cela commence à devenir un problème de santé publique. Je suis Souleyna Sourdine, et je vais vous recueillir différents avis sur l'obésité. Je vais vous demander si vous pouvez me dire ce qu'il faut manger à peu près dans une journée. Écoute, je suis incapable de te dire ce qu'il faut manger. Je peux te dire ce que je mange, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut manger. Le matin, déjà, il faut prendre un bon petit déjeuner, ce qui évite de manger entre les repas. Toujours prendre son petit déjeuner. Il faut peut-être penser à prendre quelque chose d'assez solide pour tenir au moins jusqu'à midi. À midi, il faut faire un repas normal, éviter peut-être l'alcool parce que sinon on fait la sieste l'après-midi. Et le soir, manger de façon pas trop lourde pour qu'on puisse dormir. Protéines, légumes. Protéines, légumes. Protéines, c'est-à-dire viande, oeuf, poisson. Viande, oeuf, poisson. Il y en a aussi dans le fromage. Il y en a aussi dans le fromage. Après, il faut manger beaucoup de fruits, des légumes, mais aussi des féculents et des protéines. La publicité de la télévision qui dit qu'il faut manger 5 légumes ou fruits dans la journée, je crois que moi, je la multiplie au moins par deux. Je suis plutôt du genre légumes et fruits. Ça ne se voit pas sur mon physique, mais voilà, je suis légumes et fruits. Savez-vous ce que le gouvernement met en place pour régler ce problème d'obésité ? Alors, ouais, déjà, il y a des publicités, il y en a de plus en plus par rapport à l'obésité. Honnêtement, je ne sais rien. Dans les écoles et tout ça, ils ont enlevé tout ce qui est collation et tout ça. Ils ont essayé de lever les distributeurs et tout ça, tout ce qui était aux alentours et tout, même si ce n'est pas encore bien mis en place. Mais ouais, si on veut, c'est pas encore... C'est un projet, c'est sur long terme et pour l'instant, on ne voit pas quelque chose de concret. Ce que je sais aussi, c'est ce qu'il n'a pas fait, qui était préconisé par un rapport parlementaire, qui était d'interdire aussi la publicité dans les programmes pour enfants, la publicité pour les aliments. Mais bon, ils ont coupé la poire en deux, ils ont dit, on va mettre juste une information sur chaque pub pour rappeler qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, à mon avis, ce n'est pas au gouvernement de mettre en place quelque chose. C'est aux parents avec leurs enfants et aux adultes soi-même de manger tout degré. Vous voyez ce que je veux dire ? Pensez-vous que les messages de prévention sont efficaces ? Pour moi, non, pas beaucoup. C'est-à-dire que je n'en ai pas vu ? Oui, si on veut, ça informe les gens. Mais après, ce qu'on dit de manger au moins 5 fruits et légumes, c'est que ce n'est pas encore bien adapté à la réalité. Je veux dire, il y a des gens qui ne veulent pas se permettre de manger autant de fruits et légumes avec l'augmentation des aliments et tout ça. Alors, ça informe les personnes, mais ce n'est pas efficace parce que les gens ne peuvent pas le faire. En termes d'efficacité, je crois plus à l'efficacité du rapport dans la famille, dans les collectivités. Je pense que le rôle de l'école, de ce point de vue-là, est important. À savoir qu'effectivement, peut-être que dans les cantines, et ça commence à se faire, je pense que ça se fait depuis un moment, c'est que la nourriture soit assez équilibrée. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Les messages qu'on voit à la télé, tout ça ? Oui, vous le voyez à quoi que ça ne sert pas à grand-chose ? Il y a toujours un problème de surpoids, de plus en plus. Quelle solution proposez-vous à ce problème ? Ne pas grignoter toute la journée. Manger à des moments réguliers. Aussi, peut-être plus développer des trucs de sport et tout, parce que la plupart du temps, les enfants qui sont obèses, c'est qu'ils mangent et à côté, ils ne font pas de sport. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être arrêter de faire de la pub pour des produits qui, de toute façon, font grossir. Qui continuent à montrer des campagnes publicitaires, mais aussi qui font en sorte que c'est réalisable. Ça veut dire qu'ils essayent de diminuer les prix, de tout ce qui est fruits, légumes et tout ça. Et voilà, des trucs comme ça. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a un certain nombre de familles qui ne se nourrissent pas bien, parce qu'effectivement, faute de moyens. Que chaque personne se prenne en main et voilà. C'est important pour le cœur, pour les articulations, pour plein de choses. C'est parti ! Alors, bonjour ! Je viens de rencontrer une demoiselle dans le quartier du Beaux-Sanque. Tu te prénommes ? Nesrine. Nesrine, enchantée Nesrine. Alors, tu habites dans le quartier de Beaux-Sanque. Est-ce que tu connais le centre social de Beaux-Sanque ? Oui, je connais. Est-ce que tu as l'habitude d'y aller régulièrement ? Oui, pour faire mes devoirs, c'est tout. Tu vas faire tes devoirs tous les soirs ? Non, pas tous les soirs. Deux fois par semaine. C'est bien déjà. Est-ce que tu as l'habitude de te retrouver avec des copines ? Ou c'est une démarche individuelle ? Tu y vas toute seule ? Parfois toute seule, parfois avec des copines. Et toi, ce qui est intéressant pour toi, c'est de faire les devoirs ? Ou en même temps de rencontrer tes copines là-bas ? Les deux. Et tu préfères quoi ? Les devoirs ou rencontrer les copines ? Les devoirs. Sur la dimension insertion professionnelle, sans souci, et je dirais même plus, on a plus de filles qui sont dans cette dynamique-là. De dire, je veux m'en sortir, je veux faire le bon choix au niveau de mon orientation professionnelle. Donc filez-moi un coup de main. Donc là, c'est vrai qu'il y a plus de filles. Mais c'est déjà des filles qui ont trop 16, au minimum 16 ans, voire plus de 20 ans. Par contre, dans la tranche d'âge en dessous, à partir de 13 ans, là, c'est plus difficile. Notre réalité aujourd'hui, c'est que, ben, c'est que, voilà, c'est essentiellement fréquenté par des garçons. Et la question qu'on se pose, et que je vous pose, que vous pourriez peut-être aussi, sur laquelle vous pourriez peut-être réfléchir dans le cadre de votre formation, c'est, faut-il, écoutez bien, faut-il pour s'occuper des filles, que ce soit une fille qui s'occupe de filles ? Ou c'est les activités qui sont proposées qui vont faire que ? Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est un manque d'activité ? Est-ce que c'est par rapport, justement, à ces jeunes garçons qui sont là, et qui se sont « accaparés », on va dire, entre guillemets, le lieu, et donc qui n'ont pas laissé de place aux filles ? Est-ce que c'est la cause d'animateurs ? Faudrait-il peut-être recruter une animatrice fille ? Je ne sais pas. Je te pose la question, donc, attends le micro. Je vais essayer de faire une réponse concise et brève. Il y a eu des filles, le souci, ça a été de les fidéliser, tout simplement. Donc le plan, c'est que c'est plutôt cyclique, c'est-à-dire que pour les grandes vacances, ou certaines vacances, elles sont là, mais pour les mercredis et accueils informels le soir, elles ne passent pas, tout simplement. Donc il y a peut-être une rigidité des horaires, etc. Et puis un espace aussi qui est peut-être moins familier pour REL. Il y a peut-être aussi une offre d'animation qui n'est peut-être pas assez portée vers elle. Donc voilà, tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, elles n'ont pas leurs habitudes. Toi, en tant que frère, d'accord, je suppose que tu as des soeurs, tu en as une et elle est grande. Donc, quand elle était jeune, est-ce qu'elle fréquentait le centre de loisirs ? Beaux-Sanques ou ailleurs ? Est-ce qu'à un moment donné, quand elle est arrivée à l'âge de l'adolescence, elle fréquentait un centre de loisirs ? Je ne sais pas, mais je sais que vers 17 ans, elle prenait des cours de hip-hop le dimanche soir, je crois, dans la grande salle d'en bas. Sinon, je ne sais pas si elle fréquentait des centres. Si tu avais une soeur plus jeune, est-ce que toi, ça te dérangerait qu'elle fréquente le centre de loisirs ? Le secteur ado ? Oui, ça me dérangerait. Je préfère rester avec mes collègues entre nous, qu'il y ait ma soeur avec moi et tout. Je préférais qu'il y ait des filles plutôt des amis à nous que des soeurs. Et que ta soeur ? D'accord. Et pourquoi, justement ? Ma soeur, je la vois tous les jours. Sérieusement, est-ce qu'il faudrait une animatrice ou un animateur ? Ça peut suffire. Pour moi, c'est une animatrice comme ça, c'est plus mieux et plus rassurant. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas de filles qui viennent dans le centre. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ne sont pas du quartier, en fait. Il y a des filles, l'année dernière, ils venaient, là, ils ne viennent plus. Il y en a, ils viennent juste pour les séjours, quand il y a un animateur qui aime ou quoi, ils viennent. Sinon, c'est non. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'une animatrice, un animateur, ça suffit. Il faudrait juste qu'il y ait un groupe de filles pour qu'elles soient bien entre elles, mais aussi qu'elles ne soient pas coincées. Comme ça, on rigole avec elles, normal. Les gars, je vais vous faire tourner le micro et vous allez dire à chacun. On commence par Noé. Chacun, pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de filles et qu'elles restent ? Non pas qu'elles viennent, qu'elles fassent des activités, qu'elles rentrent chez elles et qu'on ne les voit plus pendant un an, mais qu'elles restent et qu'elles prennent l'habitude de venir. C'est des activités, je crois. Tu t'attends ton tour. Il faudrait que le centre Boussank soit plus connu, surtout le secteur ado, parce que moi, juste avant que j'arrive, je ne savais pas du tout qu'il y avait un secteur ado au centre Boussank. C'est Ahmed et tout, Djafar et tout, qui m'en ont parlé. Ça fait que les filles, je ne vois pas comment elles peuvent être au courant. Je ne sais pas. Il faudrait que ce soit plus connu. C'est un peu plus connu. Merci.